Voici l'expérience centre de Volvo et je vous remercie les dernières innovations en termes de sécurité entre Volvo et la marque à la Suède avec la technologie et bien comme ici on a une voiture de crash test un crash test il y sert à 56 km heure c'est au 50 km faissé à ce moment-là je vous donne la sécurité sur les airbags en cas d'impact les airbags rideaux, conducteurs, passagers, ou à genoux. Ici nous avons les différents renforts dans la carrière, ici nous avons la résistance sur les barres de renforts qui sont disponibles au niveau du moteur. Ici nous avons le tout premier siège bébé, c'est le tout premier prototype, une évolution qu'il y a des dernières générations. Volvo sont pionniers donc en matière de sécurité, c'est la fameuse ceinture de sécurité à trois points, les sièges bébé, c'est à la fin de 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 la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Nous avons la vidéo sur le musée Volvo, pour voir justement l'évolution des technologies de la marque de la Suède et de les modèles. Nous avons les concepts-cars, comme nous avons déjà un affichage tête haute sur ce concept-car. Nous avons une autre option, nous avons l'écran de la rétroviseur. Nous avons aussi des écrans de rétroviseur. Nous avons aussi des écrans de rétroviseur. que nous avons, avec une exclusivité des Comento Mafia Autopro, le tout dernier modèle 100% électrique avec le X90, comme le X30, avec un modèle de Volvo, 4 mètres ou 6 centiènes, les dimensions d'une compacte, même si vous avez une supercar, une voiture de sport type Porsche, ou la Ferrari avec les 4 mètres ou 8 mètres, grâce à deux moteurs électriques, avec un sur l'essieu avant, c'est de très bonnes performances, c'est d'ailleurs le modèle Volvo, le plus rapide jamais conçu, le plus performant, avec un tarif très compétitif, un modèle 100% électrique, donc un calendre fermé, avec un nouveau logo Volvo, avec ce fond noir, une signature lumineuse, avec ces feux, en forme de marteau de torque, une animation spécifique, à l'enjeu de la carrière, ce gabarit compact, des jantes de 20 pouces, dans le segment, une peinture bicolore, avec l'appellation EX30, avec la partie arrière, avec les feux Volvo, 100% LED, avec un bandeau lumineux, avec le logo Volvo, donc un très dynamique, avec un design innovant, avec les nouveaux nouveaux volvo, car il y a des matériaux recyclés, dans le fond noir, dans le fond noir, dans le fond noir, dans le fond noir. — — — — — — — — ... Nous sommes très bienvenus pour nous téléporter dans notre tournée et nous sommes tous à la fin de la vidéo de la vidéo dans le cadre de la Volvo. Nous avons aussi le très beau showroom et atelier Universal Motors, distributeur officiel Volvo, dans le cadre de la ville de Mahmoud Irlaam et de Montasar et nous avons justement parlé plus en détail sur les dernières nouveautés. C'est une expérience très enrichissante de voir ça en live, en vrai, et de découvrir toute l'évolution de la marque Volvo et qui fait d'elle la référence mondiale en matière de sécurité. Justement, en parlant de voitures, elle a des petites nouveautés, elle a des petites nouveautés. Exactement, Kim Alischoff, une des dernières nouveautés à l'étranger. Elle a aussi des nouveautés. Deux voitures électriques en exclusivité. D'ailleurs, je suis lancée au chargé à la Fitunus. Elle a la C40 100% électrique ou l'XC40 en 100% électrique. Donc, l'XC40 en version électrique, en termes de design, c'est plus ou moins la même chose. La seule différence qu'on va trouver, c'est la face avant, avec le bouclier, le collo-effet-caosserie. Elle a l'appelé plus que c'est une électrique pour l'aérodynamisme. Elle a les aérations frontales. Donc, c'est la principale différence. Et aussi, la motorisation. Une autonomie de 520 km en consommation urbaine ou mixte entre 420 et 430 km. Pour un 0 à 100 km en 4 secondes 8. Et ça, c'est exceptionnel. 4 secondes 8, 0 à 100 km. Parce qu'on a accès à l'Arabamidze, c'est ça ? Avec 4 roues motrices. 4 roues motrices. C'est exceptionnel. 4 roues motrices. C'est une version en 4 roues motrices. C'est une version en 2 roues motrices. Le prix en termes de 225 000 ou 250 000. D'accord. Et on a une version très exclusive. Elle avait un modèle full XC40. On a sa version coupée. C'est un modèle full XC40. Donc, la nouveauté, c'est le C40. C'est le point fort du C40. C'est le 3 quart arrière de la voiture. Il est complètement différent. Donc, il donne un aspect très agressif. Oui, on a cette ligne de toit fuyante avec ce très grand béquet. Et surtout, il y a la signature lumineuse. Il y a une mise en scène extraordinaire. Vraiment, on a une ligne à couper le souffle. Exactement. Donc, c'est les mêmes caractéristiques techniques. C'est les mêmes motorisations. C'est les mêmes caractéristiques techniques. Kif Kif, elle est commercialisée en deux versions. Une version single engine. Un seul moteur électrique. Et une version twin engine 4 roues motrices. Deux moteurs électriques très puissantes. 408 chevaux. 0 à 100 mt en moins de 5 secondes. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire ? La SEM version HV est commercialisée à 225 000. Ou Kif Kif 260 000 pour la version suréquipée. Avec 408 chevaux, c'est ça ? 408 chevaux. Et le niveau d'équipement en version ultimate. C'est un rapport prix-puissance imbattable. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. Et voilà, comment compte avec Cél Prständ不錯 ? Pour nous, nous refuisons le história et le mieux de connaître. Merci beaucoup. Un projet à tous sur la chaîne. La Prest Зна Ο Yeis keypεις AtT46 en Suède. uphold beaucoup. Et pourquoi maintenant ? C'est très respectuel de la vidéo. Il y aura un modèle de spoilage exclusif. C'est une très τι absolilstorek跟我 j'ai wyle. Nous avons remis de l'argent pour toutes nos possessions dans différents essais. Salut ! C'est intéressant. Sous-titrage ST' 501